Les cultivateurs qui ont vu cet arbre ont trouvé qu'il avait des dimensions exceptionnelles. Alors vous voyez, je fais le tour de l'arbre, vous pouvez avoir une idée de sa dimension. C'est un peu la fierté de la maison, quoi. Jacques peut être fier. Dans son jardin du Gard, son incroyable pêcher donne tous les ans près de 300 kilos de fruits à la saveur inimitable. C'est d'une finesse et d'un goût incroyable. Quand c'est mûr comme ça, que j'ai sur l'arbre mûr, c'est idéal. La dizaine ne me fait pas peur. Je peux manger une dizaine de pêches par jour en allant du matin au soir. Jacques n'est pas le seul à se régaler. De juin à septembre, pêches, nectarines et brugnons sont les fruits les plus vendus en France. Et ça tombe bien car ils sont parfaits pour préparer sa peau et ses papilles à l'été. Avec plus de 300 variétés et des noms aussi aguicheurs que grosses mignonnes, tétons de Vénus ou reines des vergers, apprenez à mieux connaître ses fruits estivaux et laissez-vous séduire. A l'époque de Louis XIV, les pêches les plus savoureuses ne venaient pas du sud de la France, mais bien d'ici, à Montreuil, aux portes de Paris. Ce sont les fameux murs à pêche que Dominique fait aujourd'hui découvrir aux enfants. Regardez-là. Quel est le secret des Montreuillois ? Comment ils ont réussi à faire pousser des pêchers ici ? Ils les ont collés au mur avec ça les clous. Puis après le jour, le mur prend la chaleur et la nuit, quand il fait froid, il réchauffe les pêchers. Oui, exactement. Ce qui fait qu'il n'y a pas de choc de chaleur pour l'arbre. Et c'est comme ça qu'on lui fait croire qu'il est dans le sud. Et ils ont construit des murs et des murs et des murs et des murs. Ce qui fait qu'il y a 100 ans, il y avait à peu près 600 km de murs sur Montreuil. Montreuil était quasiment rempli de vergers et d'arbres fruitiers. Fruits préférés du roi soleil, la pêche était alors un véritable produit de luxe qui coûterait aujourd'hui l'équivalent de 20 euros pièce. Autant en prendre soin. Aujourd'hui, le prix moyen est de 2,50 euros pour un kilo. Dans ce verger près de Nîmes, on est producteur de fruits de père en fille. Nathalie Bonnet cultive plus de 120 variétés au goût tous bien différent. On a toute cette succession de variétés, à peu près 300 dans le verger français actuellement, pour pouvoir en produire toute la saison. A la fin de la saison, en pêche blanche par exemple, vous allez trouver des fruits qui seront très sucrés et qui seront plus pâles, moins vendeurs visuellement que les fruits de début de saison parce qu'ils seront moins colorés, mais gustativement beaucoup plus sucrés. Pêche, nectarine et brugnion appartiennent tous à la même famille. Ils sont tous issus du même type d'arbre, le pêcher. Ici, plus de 15 tonnes sont produits chaque jour avec un soin tout particulier pour la rolse des pêches, qui depuis quelques années connaît un grand succès. Là par exemple, vous avez des pêches plates. Elles sont un peu plus faciles à manger, c'est-à-dire on peut les manger comme des gâteaux. Voilà, c'est généralement plus sucré que les pêches traditionnelles, mais ça coûte très cher à produire, donc c'est revendu très cher au niveau du consommateur. C'est le double ou le triple d'une pêche normale. En moyenne, 5 euros le kilo contre 2 à 2,50 euros pour des pêches plus traditionnelles. Quel que soit votre choix, rien de tel qu'un ou deux fruits par jour pour arborer une jolie peau de pêche cet été, comme nous l'explique le nutritionniste Laurent Chevalier. Alors c'est un fruit qui est très intéressant pour l'été parce que c'est un fruit qui est gorgé d'eau. Et vous savez, on ne consomme pas suffisamment d'eau globalement au niveau de la population. Donc c'est un apport hydrique très important. Ça contient du bêta-carotène. Le bêta-carotène en assez forte concentration prépare la peau au rayon du soleil. Et enfin, c'est un produit qui est très peu calorique. Donc on peut en consommer tout l'été sans aucun problème. L'été, oubliez les conserves et la compote. Préférez le frais. Je pense que pour les enfants, on devrait favoriser la consommation de pêches fraîches. Ça les détournerait un petit peu de toutes ces glaces, de tous ces produits trop sucrés, qui contiennent souvent beaucoup de colorants et beaucoup d'additifs. Autant de bonnes raisons pour se faire plaisir et pas seulement en dessert. Spécialiste de la cuisine aux fruits, Philippe Chapon accommode pêche et nectarine tout au long du repas, comme ici en entrée avec des pêches plates. C'est l'été, donc on va l'associer avec un mesclin de salade et une brochette de crevettes au zeste d'agrumes. Et la pêche aussi peut s'associer avec des légumes verts. On va préparer quelques asperges vertes, un petit quartier comme ça autour du noyau. Un petit peu de vinaigre balsamique, un petit peu de fleur de sel. On dispose d'un fond de mesclin de salade, quelques morceaux de pêche et ces brochettes de crevettes avec un petit zeste d'agrumes pour lever le tout. Bonne fatigue. Pour ces autres plats, le chef a ses petits secrets. Si on a du mal à éplucher les pêches, on va les monter, on va les ébouillanter dans le même esprit qu'on prépare des tomates. Il suffit de faire une petite incision, une petite croix sur le fruit et après, il suffit de les plonger dans l'eau bouillante une petite minute comme ça. On s'aperçoit qu'avec l'incision, la peau commence à s'ouvrir sur le fruit et on les plonge rapidement dans le froid. Profitez-en, cet été, la production est bonne avec des fruits goûtus et même moins chers que l'an dernier.